Je cherchais à faire un livre qui ne parle pas seulement de ma vie, faire ce que j'appelais à l'époque un roman total, c'est-à-dire d'une vie fondue dans une génération. Ce sentiment d'avoir traversé des époques qui sont des époques de mutation importante entre les années 50 et les années, à l'époque quand j'ai commencé, c'était les années 90, donc un sentiment vraiment d'avoir été moi-même traversée par les événements, par les changements de croyances, les changements de mentalité, etc. Donc la forme était forcément nouvelle pour un sentiment nouveau. J'ai commencé à noter des images qui sont à la fois intimes et collectives, et des paroles aussi. Et en fait, là, c'est la méthode que j'ai, au fond, utilisée, c'est-à-dire de me servir d'images, de souvenirs à la fois personnels et de choses collectives, de souvenirs collectifs qui appartiennent à tout le monde. J'ai travaillé avec Jacques Testard de Fitzcarraldo pour, s'il y avait des références qui étaient plus américaines ou pas britanniques. Mais la plupart des références, c'était vraiment sur la culture française. C'était les annonces, les petites chansons dont les annonces, les noms de produits, les chansons, les contre-pétries, les blagues. Alors, ce n'était pas vraiment une question de les traduire vers un anglais ou un autre. Il fallait juste saisir l'idée de... Oui.